De l'information de proximité, de la communication sociale visant à modifier les comportements de manière positive. Et si je me permets de donner peut-être un conseil ou un avis, c'est de dire ne soyez pas dans la rivalité, soyez dans la complémentarité. Parce que le champ médiatique en a besoin en réponse aux innombrables initiatives qui ont été prises bien avant l'arrivée de centrales. Pour répondre maintenant à votre question, il y a lieu de s'interroger, vraiment de s'inquiéter même sur ce qui se passe en Afrique. Mais vous savez une chose, le fonctionnement, j'ai été sublimé par le caractéristique que vous avez fait de ces pays-là en disant qu'il y a un déficit structurel dans la gestion de l'État. Vous savez, une chose, nous nous avions beaucoup alerté à notre qualité d'organe consultatif et un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies basé à Genève, membre de la Genève internationale. Je rappelle que le CIRI n'est pas une organisation statutaire des Nations Unies, mais nous avons un statut consultatif qui nous permet d'avoir de la voix. Notre voix porte loin, très loin dans le système, et nous voulons nous faire entendre chaque fois que le besoin se fait sentir. Ce qui se passe en Afrique est regrettable, mais qui peut être compris au regard de plusieurs facteurs. D'abord, de la non prise en charge de certaines alertes qui sont passées pour dire, écoutez, la jeunesse est en train de se faire entendre. La jeunesse est en train d'alerter, la jeunesse doit être prise en compte. Les couches sociales les plus défavorisées aujourd'hui veulent se faire entendre, avoir leurs préoccupations prises en compte en termes de résolution de certaines demandes, dont la plus forte est la demande sociale. Mais également, comme disait l'autre, l'absence d'État dans certains pays. Parce que, que ce soit dans tous les pays que vous venez de citer, ce qu'on peut noter, c'est qu'à un certain moment, il y a un déficit et une absence d'État. Il y a un manque d'inclusion sociale. Pour dire les choses telles qu'elles sont, il y a une bonne partie du territoire dans tous ces pays, une bonne partie des populations qui ne se sont plus senties prises en compte par l'État central. Et comme on le dit, l'État abstrait mais présent un peu partout, c'est la raison pour laquelle nous nous estimons que la voie qui s'y est en ce moment dans tous ces pays-là, c'est la voie du dialogue, de la médiation, la voie de la réconciliation. Et faire en sorte que, écoutez, s'accorder comme au moins que toutes les organisations de la société de la presse s'accordent à condamner les coups d'État. Vous savez, un coup d'État, c'est un coup d'arrêt donné à la marche des institutions d'un pays. Et au bien d'un État, donc je pense que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des peuples africains, les différents segments doivent d'abord condamner. Condamnons et maintenant regardons comment sauver ce qui peut l'être mais comment anticiper dans d'autres pays qui sont à la lisière de ces pays-là et qui aujourd'hui ont besoin, comme on l'a dit à Olof, de faire de la prévention. Sur la voie de la diorogue, nous allons revenir tout à l'heure par rapport à la stratégie même de la CDEAO pour faire face à de telles entreprises. Mais sur le cas spécifique de la Guinée qu'on a créé, après le coup d'État, la suite de ce coup d'État, vous avez pris une position qui nous sommes un peu mythisés. Vous avez dit que la Guinée mérite une attention particulière de tous, de toutes les institutions, que ce soit au niveau universel, Nations Unies, au niveau régional, l'Union africaine, au niveau sous-régional, la CDEAO bien évidemment. C'est lié à quoi cette attention particulière ? Est-ce la situation géographique ou la fragilité étatique de l'État guinéen ou c'est lié à la personnalité même de la personne qui a été déçue ? Je pense que j'ai envie de dire que vous versez de l'eau dans mon moulin parce que tous ces éléments-là sont constitutifs de notre analyse. D'abord sur le plan géographique, la Guinée est l'un des pays les plus bordés de l'ensemble des pays du monde parce que la Guinée partage des frontières avec au moins 7 pays. Donc ça c'est un fait. L'autre fait c'est que c'est un pays qui a toujours vécu dans la stabilité. C'est un pays dont le sous-sol est extrêmement riche mais dont les populations sont extrêmement pauvres. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de liaison, de lien établi entre le niveau de richesse du sous-sol guinéen et le niveau de vie de la population. Ça c'est un. Mais l'autre élément que vous évoquez également et que nous nous évoquons c'est la personnalité du président Alpha Kondé. Je l'ai dit, moi je suis allé, figurez-vous en septembre 2018 j'étais allé là-bas en mission. Je pense 2018 oui. Je suis allé en mission à Conakry. C'était pour alerter parce qu'il y avait une rupture du dialogue. J'agis à deux niveaux. Parfois c'est avec le Syrit, parfois c'est à mon titre d'expert en médiation internationale. Je suis allé pour dire, j'ai rencontré les différents acteurs, j'ai rencontré la société civile, j'ai rencontré Celou Dalin Diallo, chef de l'opposition naturellement. J'ai rencontré également du côté du pouvoir le ministre, l'ancien ministre, je pense c'est Ndoumbia, l'ancien ministre également de l'intérieur et de l'administration territoriale. J'ai alerté, nous avons alerté, j'ai envie de dire, pour dire, écoutez faites attention. Dans tous les pays où il y a une rupture du dialogue entre les acteurs politiques, on va tout droit dans le mur. Parce que c'est des manifestations politiques violemment réprimées, nous avons été entendus, nous avons été écoutés, mais est-ce que nous avons été entendus ? Je ne le pense pas. Tout ceci, le blocage de notre cadre de dialogue et de concertation, c'était d'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure de manière sibylline en passant, c'est la personnalité du président Alpha Condé. Parce que je le dis très souvent, avec Alpha Condé, on n'analyse pas la personne, le comportement, on psychanalyse. C'est-à-dire, je ne suis pas trop critique ou sévère en le disant, Alpha Condé était un personnage. C'est quelqu'un, d'abord, dans toute l'Afrique, il faisait partie des chefs totales les plus âgés, ça c'est un, mais il était tellement acariâtre, il n'y a pas un autre qualificatif pour l'appeler, qu'il fallait avoir de l'entre-genre avec lui pour lui parler. Avant, c'était Albert ou Robert Bourgi, ensuite il avait Babac Arturé, l'ancien président du groupe Sud Communication. Mais aujourd'hui, en tout cas, en allant à cette mission de dialogue, nous avions peu de chance. Donc tout ceci était pour nous des raisons d'alerter, pour dire que les organisations sous-régionales, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO doivent une attention particulière, pas aux autorités de la transition, seulement aux Poutis, non, mais aux peuples guinéens qui avaient besoin vraiment d'être écoutés et d'être entendus. Et à ce niveau, pourquoi nous avions raison ? Nous avons dit écouter. Oufré Boagny avait raison de dire qu'en politique, comme dans la gestion des choses, le réel passe avant d'être l'idéal. Le réel, c'est-à-dire que, comme nous le disions dans ce communiqué, au moment, en un temps T où on parlait, ceux qui détenaient la réalité du pouvoir, c'était les push-ups. Rien ne servait à leur parler couteau à la gorge. Et dans tous les pays où nous, dans notre groupe d'experts en médiation internationale, nous avons dit à la CEDEAO, à l'Union africaine, calmez-vous, ne mettez pas trop de pression avec des mesures dures, faites attention, la suite nous a donné raison. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une perspective de résolution définitive de la situation, le réel passe par avant l'idéal. Et une attention particulière, bien évidemment, avant tout, à l'endroit de la population civile. Est-ce qu'aujourd'hui, si on analyse les sanctions prises par la CEDEAO, ce sont des sanctions qui sont adaptées face à la situation de ces pays ? Nous l'avons rappelé tout à l'heure, des pays qui connaissent des déficits structurels au niveau étatique, au niveau économique, au niveau social, voire même sécuritaire. Est-ce que les sanctions de la CEDEAO sont adéquates et opportunes ? Mais écoutez, vous savez, dans la vie, on disait, je pense que c'est Mirabeau qui disait que dans la vie, on peut tout soutenir, sauf l'inconséquence. Personne ne comprend, ne peut comprendre qu'on aille au Tchad, après la mort d'Idriss Déby, on cajole la gente, on leur parle. On essaie de comprendre la situation, on dit que là, c'est gérable. En Guinée, on essaie de voir la situation, comment la surmonter. Ils ont mis la pression. Moi, j'étais en Guinée quand la mission de la CEDEAO venait, parce que cinq jours après le coup d'État, j'y étais. Et j'y soujonnais pendant une bonne semaine. J'étais l'un des tous premiers Africains, en tout cas hors Guinéen, de l'étranger, en tout cas à avoir rencontré les autorités guinéennes, à les écouter. Et à savoir que ces gens sont venus avec une préparation méthodique. Je répète une fois encore, à ma qualité de républicain dans mon pays, à ma qualité d'homme respectueux des droits de l'homme, des institutions et de la démocratie. Je condamne sans réserve un coup d'État. Ça, au moins, je reviens chaque fois pour le rappeler. Mais quand j'ai discuté, la veille de l'arrivée de la mission de la CEDEAO, j'ai envoyé des alertes à certains de mes... Bon, je n'ose pas dire, mais j'ai envoyé des alertes acquis de droit pour dire, faites attention. Parce que toute la jeunesse guinéenne est allée passer la nuit à l'aéroport de Conakry pour interdire que l'avion de la CEDEAO athérisse. Moralité ou conclusion, il y avait une poussée fièvreuse de la population qui soutenait l'agent militaire. Dans ce cas, personne ne peut gouverner un pays ou parler d'un pays en oubliant son opinion publique. Donc, ce qu'il faudra dire d'abord, c'est que ces poutchistes, en tout cas, que ce soit en Guinée ou au Mali, ont eu un soutien de la population. Mais leur acte est fondamentalement condamnable. Quand on en revient maintenant aux sanctions dont vous parlez, moi, je pense que les sanctions, si vous prenez, par exemple, sur le Mali, les sanctions sont précipitées, les sanctions sont disproportionnées et les sanctions ne me semblent pas viser une solution dans l'immédiat ou dans le court terme. Je m'explique. Vous savez, l'ACEDEAO est fille du Mali parce que l'ACEDEAO est née à Bamako. L'ACEDEAO a été enfantée par, a comme géniteur deux ex-anciens généraux qui, ironie du sort, se retrouvent tous être des poutchistes. Je n'ai aucune sympathie particulière pour les poutchistes parce que j'estime que les militaires, la place des militaires, c'est les casernes. C'est le général Moussa Traoré et le général Yakubou Ghosn qui sont à l'origine. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, l'ACEDEAO, il peut être sur le principe, mais il ne peut pas avoir une attitude et un comportement du genre « nioquette » comme on l'avait dit, on le disait. C'est-à-dire, vous savez, le médicament qu'on appelle « nioquette » ou « paracétamol ». C'est-à-dire, quand tu as mal à la tête, on te le donne, quand tu as mal au ventre, on te le donne, quand tu as mal au pied, on te le donne. Je pense que c'est bien d'être dans les condamnations de principe. Mais aujourd'hui, la réalité qu'il faudra faire, c'est d'asseoir un cadre de médiation, de dialogue. Ce sur quoi, maintenant, nous, nous allons travailler, pas au niveau du CDI, parce que nous avons mis en place un groupe qui s'appelle « légiment ». C'est le groupe d'initiatives pour la médiation en Afrique, composé de Sénégalais moires, de Maghrébins, de gens qui sont de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Nous allons mener une médiation avec une haute autorité, un ancien chef d'État que nous allons mobiliser pour pouvoir parler et faire revenir les gens à la raison. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les populations souffrent, certes, mais ils demeurent convaincus également qu'ils n'avaient pas vu la CDAO quand il y avait un patrouillage de la Constitution. Ils n'avaient pas vu la CDAO quand les droits de l'homme et les droits politiques étaient bafoués dans leur pays. Cela veut dire quoi ? Je pense que la CDAO doit réfléchir à mettre en place d'abord une CDAO des peuples avant d'être une CDAO des États. Pour terminer sur la situation dans la sous-raison, si on aille dans une perspective de mettre en place d'abord une stratégie de dialogue et de médiation au détriment de l'application stricte du droit de la CDAO qui condamne à travers le protocole de 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie l'accession au pouvoir par des procédés antidémocratiques, est-ce qu'on ne va pas progressivement vers une militarisation de la sous-raison, du pouvoir de la sous-raison parce qu'aujourd'hui, vous avez trois régimes issus de coups d'État, un État qui a échappé de belles coups d'État, la Guinée-Bissau, vous avez à côté trois États fragiles, Sierra Leone, Bénin, Niger, libérés, à j'en pense. Est-ce qu'aujourd'hui, si on demande à la CDAO d'aller tout doucement vers une médiation et le dialogue au détriment de l'application stricte de son droit qui condamne les coups d'État, est-ce qu'on ne va pas ouvrir la fenêtre vers une militarisation du pouvoir dans la sous-raison ? Mais votre inquiétude est surtout légitime, compréhensible et acceptable, mais également, il faudra voir que nous notons les limites de l'application de ces mesures de la CDAO. Mais nous avons dit que la problématique de la lutte contre l'accession au pouvoir par des procédés antidémocratiques part d'abord d'une position de proximité de la CDAO à ces pays-là. Il faudra que la CDAO soit dans l'anticipation. Il faudra que la CDAO soit dans la prévention. Il faudra que la CDAO également règle un problème parce que quand vous allez dans ces pays-là, l'opinion publique estime à tort ou à raison que derrière les mesures prises par la CDAO, il y a une forte main étrangère occidentale, notamment la main française. Et la position des autorités françaises dans leur communication, moi je l'ai dit sur les antennes de France 24, je pense, il y a trois ans. J'ai dit que dans ses rapports avec l'Afrique, il faut que la France intègre notre socioculturalité qui veut que l'autorité ne sente pas une pression dans sa décision. Je pense qu'il n'y a pas de pire communication que la communication du Quai d'Orsay, la communication de l'Élysée sur la question africaine. Et pour en revenir maintenant justement à une question qu'on a abordée off the record sur la position du Sénégal, moi j'aimerais bien dire à notre diplomatie qui regorge de talents à tous les niveaux, que la diplomatie sénégalaise comprenne aujourd'hui qu'ils ont un homme, ils ont un bijou entre les mains, ils ont quelqu'un qui s'appelle Makissal et qui est devenu un produit de consommation diplomatique africaine si je puisse m'en rappeler ainsi. Mon cher, j'étais un coup d'œil sur l'Afrique et la sous-région. Mandela n'est plus là, Julius Nyerere n'est plus là, on n'a plus de chefs d'État d'envergure en Afrique qui peuvent porter un plaidoyer. Et c'est la raison pour laquelle j'estime que le chef de l'État sénégalais a tous les attributs, toute l'image et toute la voie nécessaire de pouvoir porter une médiation avec la fermeté qu'on lui connaît mais tout en s'organisant pour avoir des portes ouvertes vers la résolution de ces conflits et de ces crises. Et pour terminer à ce niveau, pour avoir échangé un peu, la plupart de ces putschistes arrivés au pouvoir, je ne les dédouane pas. Tout au contraire, je suis contente avec la dernière énergie mais je sais que souvent ils n'ont pas comme arrière-pensée de s'éterniser au pouvoir. Mais il faudra leur organiser parfois des portes de sortie. C'est comme les chefs d'État qui font plus de 20 ans au pouvoir. Mais je dis une chose, quand on vous promet la guillotine au départ du pouvoir mais vous vous approchez à mort. C'est la même chose parce qu'ils ont vu Djendere. Ils ont vu Djendere. Ils ont vu Moussa Daddiskamara. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut aller leur parler. Leur dire, écoutez, ce que vous avez fait n'était pas le meilleur des procédés. Mais discutons, carte sur table, tout le temps en leur demandant de proposer un agenda. Parce que je dis 5 ans, c'est trop. Mais pour une transition. Non, je dis 5 ans, c'est le temps d'un mandat présidentiel. Maintenant, je pense que dans la discussion, dans la négociation, on peut avoir des paramètres qui peuvent couper la poire en deux et faire en sorte que ces pays-là retrouvent la stabilité. Alors vous avez un peu sur le leadership, je peux dire incontestable actuellement, et affirmé du président Macky Sall. On va faire un glissement sur ça. D'abord, cette semaine-ci a été marquée par deux sacres. Le 5, samedi 5, le Sénégal était sur le toit de l'Afrique à travers la présidence du président Macky Sall au niveau de l'Union africaine. Et le 6, demain 6, l'équipe nationale du Sénégal sur le toit de l'Afrique en étant champion d'Afrique. Est-ce un bel exemple ? Plutôt, ce qu'on peut appeler ici, Dieu aime bien le Sénégal à travers les symboles. Le samedi, le chef de l'État du Sénégal devient le président de l'Union africaine. Et le dimanche, l'équipe nationale du Sénégal est sacrée comme champion d'Afrique. Une belle coïncidence où Dieu aime bien le Sénégal. Oui, bon, je pense que les deux à la fois. Sauf que je dis parfois aussi qu'il faut rendre les choses, l'explication des choses parfois ou des situations moins exceptionnelles que ça parce que la présidence de l'Union africaine est une présidence tournante. Tournante. Le Sénégal attendait jusqu'à... En fait, depuis 1995, c'était la dernière. Oui. Sous Abdou Diouf. Sous Abdou Diouf, le président Aboulayeouad n'a pas eu la chance d'être président de l'Union africaine. Le président Makissal a eu la chance, la baraka, à son tournant, d'abord d'avoir un mandat qui s'est renouvelé en 2019 pour tomber aujourd'hui et être le président en exercice de l'Union africaine. Moi, au-delà peut-être de cette... Coïncidence. De cette coïncidence, au lieu de crier victoire là-dessus, moi, je suis en train de voir qu'est-ce que le Sénégal peut gagner là-dessus. D'abord, en tant que président de l'Union africaine. Parce que je pense que c'est une chance pour l'Afrique que le président Makissal arrive en ce moment président de l'Union africaine. Mais tout dépendra également de comment on l'aiderait. Mais il va faire face à beaucoup de défis. Oui, dont le premier défi est le défi qui se trouve à ses pieds. D'abord, vous avez une sous-région, comme vous l'avez dit, en ébullition. Vous avez l'Ethiopie. Vous parlez tout de suite des coups d'État. Chez mon ami et frère de la RDC, Étienne Tissékédi. Il est rentré du sommet de l'Union africaine. Sur place, il a trouvé une situation similaire. Heureusement, maîtrisée à ce niveau. Vous avez également cette Afrique post-Covid. Donc, je pense que le président Makissal n'a pas reçu un cadeau. Mais au regard de son de son intelligence, de sa carure, je peux estimer qu'il peut relever le défi. Maintenant, ce qui paraît être une coïncidence extrêmement heureuse, c'est qu'au lendemain de la charge qu'il a reçue de diriger l'Union africaine, qui n'est loin d'être un cadeau, les lions sont sacrés. C'est un pion d'Afrique. À quelques heures d'Addis Abeba, c'est-à-dire Ayaoundé, ils sont champions d'Afrique. Je suis parmi les Sénégalais qui avaient la chance de vivre ce moment en direct au stade Olembe. Je n'ai pas vu un seul Sénégalais qui n'ait pas versé de larmes. Parce que l'émotion était à son comble. Et comme je l'ai dit, cette Coupe d'Afrique remportée par les lions du Sénégal a défaut, en attendant, de faire exploser le produit intérieur brut, le PIB, va faire exploser, en train de faire exploser notre BNB, c'est-à-dire notre bonheur national brut. C'est venu à un moment où les Sénégalais étaient crispés. Les Sénégalais étaient sortis quasiment de la COVID. Tout de suite, et dans la COVID, il y a les événements de mars 2021. Ensuite, il y a les élections. Toute cette série d'événements ne faisait que diviser les Sénégalais entre eux. Aujourd'hui, nous avons eu cette chance d'être réconciliés avec nous-mêmes. D'avoir un plaisir que chacun de nous ne peut pas expliquer. Donc, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, est bien parti pour régler tous nos problèmes ici, à l'interne. Alors, on a l'impression que le président, il l'a compris. Dès ce sacre-là, il a invité toute la classe politique sans aucune obédience à non seulement à l'accueil des lions, surtout à la cérémonie de distinction. Mais, moi, j'ai été subjugué par cette sage, grande, noble, mais normale décision. Cette décision assez historique qui le place, lui, chef de l'État en tant que père de la nation parce qu'il y a des moments où nous devons oublier nos clivages cligniques. Nous devons oublier nos clivages politiques. Nous devons aller vers l'essentiel. Maintenant, il faut tout capitaliser autour de ça pour que notre génération puisse être... Nous avons surfé sur l'intelligence émotionnelle des Sénégalais pour opérer des ruptures. Fêter, c'est bien parce que quelqu'un me disait écoute, à quand la fin de la fête ? Je dis que nous allons fêter jusqu'à la prochaine Cannes parce que nous avons la chance d'en tirer profit. Mais je pense que c'est le moment de prendre de grandes décisions, de prendre de grandes orientations, de parler à ces jeunes, de faire en sorte que cette flamme-là rallumée entre Sénégalais, mais cette flamme-là rallumée entre le peuple sénégalais, notamment sa France juvénile, le président de la République, ne puisse pas s'estomper. Et je suis à peu près sûr que le président de la République, d'abord en tant qu'homme politique, a compris cela. Il faut avouer qu'il avait parié. Quand je dis parié, ce n'est pas à la loterie, mais il avait décidé de mettre toutes les chances du côté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les lions qui le disent. J'en ai échangé avec quelques-uns qui me disent que le président de la République attendait un peu, souvent tard dans la soirée pour les appeler, pour les galvaniser. En dehors de ça, je pense que toutes les dispositions ont été prises par l'État. Si on comprend qu'il a fait un budget de 5 milliards pour la campagne, alors que le SAC n'a rapporté qu'au moins de 3 milliards, comment est-ce qu'il tenait à ce que les lions puissent partir dans des bonnes conditions ? Mais c'est surtout dans la gestion, dans la gouvernance même de cette équipe nationale-là où il y avait énormément de rigueur. Ce qu'il faudra dire à ce niveau, c'est que nous allons rendre un vibrant hommage à nos lions, à ces garçons qui s'oublient, qui sont tous des anti-vedettes. Ils sont des stars et anti-vedettes en même temps. Chacun se prend pour le supporter de l'autre. Et ils sont... Moi, je suis à peu près convaincu que c'est une équipe qui va aller très loin. Pourquoi pas nous ramener la coupe du monde. Parce qu'ils en ont le talent, ils en ont l'expérience, mais surtout, ils en ont le cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour que le peuple se réconcilie davantage avec lui-même, que le peuple se réconcilie davantage avec ses autorités et ses dirigeants. Mais également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui a été une forte décision prise par le président de la République, ce n'est pas de faire et cela d'en faire une affaire personnelle. C'est d'inviter tout le monde et de faire en sorte que cette fête soit... Comme je l'ai dit, nous avons une équipe, c'est un nom, mais il y avait un substantif national qu'il fallait mettre là-dessus et je pense que ça part en tout cas pour nous aider à surmonter beaucoup de crises et à anticiper sur beaucoup de situations. Alors, à travers cette invite du chef de l'État, il nous a montré encore une fois que le peuple et la nation sont au-dessus des contingences politiques. Absolument. Alors, au-delà, par exemple, de ce sacre, qu'est-ce que ce sacre doit nous faire comprendre ? Au-delà de comprendre que le chef de l'État, il fait du dialogue sur son credo, au-delà de ça, qu'est-ce que ce sacre doit nous faire comprendre surtout aux hommes politiques ? Écoutez, je pense que nous devons comprendre d'abord que l'adversité politique au Sénégal, elle est cordiale. Elle ne se règle pas à coup de hachette, à coup de manche, à coup de machette. Nous devons également comprendre que nous avons un pays, comme on dit, qui n'est pas un pays et je pense que c'est l'indivisibilité de ce pays-là qui fait que du nord au sud, en pensant par l'est et l'ouest, ce pays demeure unis. Ce que nous devons faire maintenant, c'est comme j'ai dit, de surfer sur l'intelligence émotionnelle des Sénégalais pour réussir de grandes réformes, mais d'investir également sur des infrastructures sportives de qualité et des infrastructures de loisirs. Nous avons des infrastructures de qualité sportives. Le stade du Sénégal qui va être inauguré le 22 février. Et qui est une excellente chose et que nous salions à sa juste valeur. Mais également, nous avions proposé, j'avais proposé personnellement à ce qu'on ait une agence nationale des infrastructures sportives pour que dans chaque coin, dans chaque localité, qu'une convention ou bien qu'une collaboration publique-privé puisse amener à ce que, dans les localités, qu'on ait des infrastructures sportives dans laquelle l'État sera actionnaire, les privés vont être actionnaires et que qu'on donne, qu'on profite, qu'on exploite à fond ce mouvement navetane. Le mouvement navetane est un mouvement spécifique au Sénégal. Mais je ne suis pas sûr que le mouvement navetane nous donne tout ce que nous devons tirer de lui, tirer du mouvement. Je ne suis pas sûr également que l'État du Sénégal est en train d'en tirer le maximum de bénéfices au-delà des subventions. Je pense que des activités qui peuvent mobiliser les jeunes pendant trois ou quatre mois dans tous les secteurs, dans tous les coins et recoins du Sénégal, il y a le navetane. Je pense que nous avons une belle occasion de l'exploiter. L'autre élément c'est que pour en finir, il faudra qu'on mette en place et sur pied des infrastructures de loisirs. Je ne suis pas sûr qu'au mois de mars les gens étaient sortis parce qu'il y avait une crise ou bien un problème entre un homme et une femme. Non. Je ne suis même pas sûr qu'ils sont sortis parce qu'il y avait un manque d'emploi mais les jeunes Sénégalais n'ont pas un cadre de loisirs. Figurez-vous chaque année nous notons des noyades au niveau des plages. On alerte, on sensibilise l'année prochaine il y a autant sinon mais plus. Qu'est-ce qu'il faudra faire ? C'est faire en sorte qu'un programme national de construction de piscines olympiques ou de piscines même municipales dans les 45 départements. Je pense que c'est ce genre d'initiative qui permettrait aux jeunes également de les sensibiliser. Alors nous allons parler un peu sur la mobilisation de la jeunesse à des fins beaucoup plus républicaines et à des fins beaucoup plus collées à l'intérêt général. Nous avons vu l'effervescence et la mobilisation de la jeunesse à travers des images indescriptibles lors de l'accueil des lions. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas lieu pour tous les acteurs politiques d'être conscient qu'il urge à mobiliser la jeunesse pour des causes beaucoup plus républicaines parce qu'on a constaté qu'on ne peut pas arrêter une jeunesse mobilisée et prête à défendre une cause. Comme nous l'avons noté lorsque vous l'avez dit lors des événements de mars. Mais aujourd'hui l'accueil des lions nous a montré que cette jeunesse-là elle est déterminée et elle a intérêt à être beaucoup plus une jeunesse saine qui nous laisse exploiter à d'autres fins. Mais oui, vous savez, j'ai dit une chose, une jeunesse on ne l'éduque même pas une jeunesse on la cajole et on la gère. C'est-à-dire c'est dans le relationnel mais malheureusement il y a souvent un déphasage au niveau de l'âge au niveau du discours au niveau des attitudes entre les hommes politiques et une frange extrêmement importante de la jeunesse. peu d'hommes politiques peuvent soutenir une discussion sans demande d'appui sans argent sans intérêt avec des jeunes. Avec des jeunes. Alors que moi j'ai simpare les jeunes il faut aller vers lui il faut lui parler il ne faut pas le conscientiser il faut l'écouter. Quand vous abordez un jeune avant de l'écouter demandez-lui d'abord qu'est-ce que vous savez faire qu'est-ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez aller. Mais je pense que c'est dommage que maintenant les rapports entre souvent les jeunes et les hommes politiques sont tellement mercantilisés qu'ils ne s'écoutent pas. Les jeunes viennent avec souvent une requête soit c'est une demande une requête d'emploi une requête de financement une requête d'appui pour une activité ponctuelle et que l'homme politique souvent aussi croit qu'il doit jouer à la gâchette facile et taper sur le porte-monnaie ou sur le chéquier. Je pense qu'il faut établir une relation assez saine moins intéressée avec les jeunes à leur parler. Moi je n'aime pas les fétichismes liés au sexe ou à l'âge. Par exemple quand je dis quelqu'un en train de dire qu'un maire élu dit je mets mon mandat sous le sou de la jeunesse mais pourquoi sous le sou de la jeunesse ? Mais pourquoi la jeunesse ? La jeunesse n'a pas besoin d'être une priorité. La jeunesse a besoin d'être associée à ce qu'on fait. La jeunesse a besoin d'être responsabilisée à ce niveau. La jeunesse il faudra qu'on arrête de penser que ce fétichisme lié au sexe vers les femmes vers les jeunes il faut que les femmes cesse. il faut que ce discours-là cesse. Il faudra qu'on puisse que les hommes politiques puissent se lever n'importe quand n'importe où à les prendre le thé avec les jeunes à les écouter mais à leur dire ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Moi vous venez me voir vous me posez un problème si c'est possible je vous dis tout de suite c'est possible s'il y a des s'il y a des sollicitations qu'il faudra régler et qui reviennent chaque fois comme une requête je vous dis d'ores et déjà que ça c'est pas possible maintenant on peut être ensemble on peut aller ensemble on peut aller chercher des solutions si vous avez besoin d'espace de loisir on peut y aller ensemble si vous avez besoin des trucs de formation des opportunités de formation on peut aider on peut appuyer on peut accompagner mais moi je pense que fondamentalement c'est le rapport qui doit changer entre les hommes politiques et la jeunesse il faut qu'on arrête de penser qu'à cette jeunesse-là il faudra toujours les cajoler je l'ai dit tout à l'heure il faut les gérer en leur disant ce qui est possible ce qui ne l'est pas en leur ouvrant les yeux de manière de manière assez responsable il faut les cajoler également à un certain moment pour qu'ils puissent être à l'écoute et les accompagner mais croire que on doit continuer à les gérer comme des comme un baby-sitter je ne le pense pas cette occasion nous a montré que sans argent sans aucun moyen sans un seul sous-dépensé pour la mobilisation des jeunes ont marché de l'aéroport l'aéroport Sédar Senghor au gris du palais de la république plus de 5 kilomètres plus de 5 non ça fait plus de mais je sais comme vous dites pour être plus d'un c'est plus de 5 ou une dizaine de kilomètres ils l'ont fait par exemple de 18h de 19h jusqu'à 2h du matin à 2h du matin ensuite ils sont rentrés sans demander un sandwich sans demander le moyen de transport je pense que nous avons une jeunesse formidable nous avons une jeunesse excellente c'est à nous de comprendre comment les mobiliser effectivement vous parlez du changement de paradigme des acteurs politiques de démarche des rapports envers les jeunes surtout les jeunes qui sont qui se sont fermés sur leur mal vivre et surtout sur les femmes qui suivent en quelque sorte les coups durs de la vie est-ce que ces deux éléments là ont été impactants au niveau des élections locales par l'osan qu'on vient de sortir du 23 janvier déjà en septembre 2001 dans les colonnes du journal Vox Populi vous disiez au local notre majorité risque d'être soucuée par le parti de la vie dure on a l'impression que vous l'avez vu venir bon écoutez je ne veux pas avoir une position prémonitoire je suis un acteur politique qui a pris part à ces élections locales d'abord à ma qualité responsable j'avais le choix j'avais le choix de faire ma liste parallèle après nous allons parler de ça de mobiliser mes amis j'en viens je devais j'avais la possibilité d'être spectateur donc j'y suis allé en tant qu'acteur principal et je me suis mobilisé pour que ma liste celle de Beno Bokyakar puisse triompher un peu partout dans la ville donc je n'aime pas peut-être me mettre dans cette position prémonitoire mais comme j'ai dit moi je vois je regarde la vie politique avec les yeux de la vie politique vous savez je ne suis pas sûr que la politique soit une chose sérieuse mais je suis sûr que c'est une chose extrêmement grave qu'il faut prendre au sérieux et malheureusement il y a des gens qui peut-être pour eux la politique c'est du théâtre pour eux la politique ce n'est pas un choix moi c'est une option moi ce n'est pas une je pouvais faire autre chose je touche du bois mais j'ai choisi de faire la politique et quand je choisis de faire la politique je regarde la vie politique avec les yeux de la vie politique c'est la raison pour laquelle je pense que cette interview c'était le 1er septembre 2021 parce que le débat était autour de la coalition Yehui Askanui j'ai vu que notre coalition parlait beaucoup plus de la coalition Yehui Askanui ce qu'il doit être ce qu'il ne doit pas être en s'oubliant j'ai dit et je pense qu'il y a un point sur lequel j'ai revenu sur la machette du journal vont permettre d'y revenir parce que j'ai dit effectivement je disais que au local prochain notre coalition risque d'être secouée par le PVD le parti de la vie dure mais également je disais que si nous sommes solidaires entre nous et proches des populations aucune coalition ne peut tenir face à la redoutable erreur des machines électorales de Beno Mbokiakar je le disais parce que sociologiquement et politiquement Beno Mbokiakar est majoritaire dans ce pays on peut retourner les choses comme on peut chiffre à l'appui symbole à l'appui mais ce qu'on sait c'est qu'au sortie de ces élections si c'était une présidentielle notre candidat allait passer au premier tour si c'était une législative nous serions la majorité et vous avez une chose dans la vie politique l'histoire ne retient que la vérité des vainqueurs on retient toujours celui qui a gagné si c'était une présidentielle c'est la même chose mais ce qui nous intéresse c'est symboliquement qu'est-ce qui s'est passé il y a deux messages fondamentalement qui sont sortis des urnes c'est que les Sénégalais sont allés le matin avec deux messages dans l'envol le premier message c'est de dire monsieur le président figurez-vous dans les zones où on a perdu à Dakar principalement à Thiès nous y reviendrons c'est pas les mêmes les mêmes contextes mais pour l'essentiel les gens ont dit c'est des poumons électro c'est des c'est des c'est une masse de population extrêmement de quartiers ou de zones extrêmement populeuses où les gens sont venus dire monsieur le président nous sommes fatigués la vie est chère premier message deuxième message les gens sont venus dire pour l'essentiel en tout cas pas pour tout mais pour l'essentiel monsieur le président de la coalition vos interlocuteurs avec nous n'ont pas joué le rôle social nécessaire je vous donne deux exemples deux villes qui étaient pratiquement qui ont parté pour gagner difficilement c'est la ville c'est Louga et Saint-Louis si Louga et Saint-Louis les gens sont passés nos candidats sont passés nos listes sont passés de Beno Bokyakar c'est parce que dans toutes ces villes là il y a des représentants au plan social de la majorité des gens qui sont là à régler les problèmes à jouer le rôle d'interface entre les populations et 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 l'état central et l'état et et la 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 pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la une de la machette de Vox Populi j'ai senti qu'à un certain moment nous perdions la route j'ai alerté mon alerte a-t-elle été entendue ou non ce n'est pas le plus important le plus important c'est que aujourd'hui nous sommes allés à des élections il y a des messages extrêmement forts nous avons perdu des des bastions ou en tout cas même pas des bastions à des zones assez significatives et symboliques très symboliques des zones symboliques bon le président de la réplique le président de notre coalition a eu un discours compréhensible normal venant de lui lui c'est le c'est le général des troupes quand les gens sortent ils lisent écoute Dakar est perdu la ville de Dakar est perdu la ville de Ties est perdue Zingachor est perdue donc Makissal est minoritaire c'est normal que lui qui sorte pour vivre lui il n'a pas perdu quelque chose qu'il avait gagné mais ça c'est son discours mais s'il lui le dit mais nous on ne va pas peut-être continuer à séréner les oreilles des populations comme s'il ne va pas à l'école comme on dit en disant aux gens écoutez on n'a pas perdu c'est ça qui braque l'opinion nous devons dire aux Sénégalais aux Dakarois aux Tiessois nous avons entendu ce que vous avez fait nous avons compris et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine aux prochaines élections nous ferons en sorte que ces résultats là vont changer et c'est pas vous nous qui les changeons ou vous qui les changez nous allons changer nos rapports entre vous et nous pour que les élections puissent donner les résultats favorables à la coalition à ce moment là vous avez été sur deux faits manque de générosité de la part des acteurs qui composent la coalition Beno Boc-Yakar et le fait de ne pas être proche de la population est-ce que ces mêmes situations on les a senties à Tchès qui a constitué le débâcle qu'on a constaté à Tchès écoutez d'abord moi je pense que sur le cas de Tchès je dois dire d'abord que je salue l'engagement de tous les acteurs de la coalition Beno Boc-Yakar tous ceux qui étaient avec nous ont mouillé le maillot ont fait preuve d'un grand esprit de dépassement et se sont donnés à fond je voudrais également dire ici que je ne suis pas d'accord sur certaines allégations en disant que c'était un problème de choix de personne je ne suis pas d'accord et je peux vous l'expliquer vous savez sur un choix a priori parce que avec des si on peut faire le monde et défaire le monde on ne peut pas être là à dire si on avait choisi un tel il n'y en serait pas on n'en serait pas là je ne suis pas d'accord nous avons eu des têtes de liste que moi qui m'ont convaincu à les défendre j'ai côtoyé des hommes et des femmes d'une grande qualité humaine des gens qui connaissaient d'une grande expérience politique que ce soit dans le département je félicite d'abord le nouveau président du conseil monsieur Siradia que ce soit dans la ville le ministère Yankroba que je connaissais bien mais ces 15 jours ou ces 25 jours de côtoiement nous ont permis d'échanger j'ai retenu en lui un homme d'une grande courtoisie d'une grande expérience politique aussi mais également d'une très grande urbanité et je ne suis pas sûr qu'on ait perdu parce que c'est lui qu'on a choisi je ne suis pas sûr qu'on ait perdu parce que on a choisi nos choix n'étaient pas bons non je salue ici la pertinence de ses choix que ce soit au nord avec Lamine Diallo qui a fait amende honorable durant toute la campagne nous avons également vu Mme Bintabas qui s'est extrêmement bien comportée en femme leader et mon jeune frère également Saïr Mangan qui a montré qu'il en voulait mais les choses sont passées autrement je vais vous dire ma position sur Ties ma position sur Ties c'est que s'il y a deux moi je pense que je n'ai pas envie de 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 parler en termes de responsabilité mais je pense que les nos deux leaders qui s'appellent Makissal ou Idriss Seck n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire avec nous nous sommes d'accord sur leur choix mais quand deux hommes de cette envergure là prennent une décision historique d'être ensemble alors que rien ne présage qu'ils devraient être ensemble aux yeux de l'opinion oui les gens ne savaient pas les gens ne sentaient pas pendant 15 mois ils ont eu à discuter ils ont eu à discuter à casser la glace entre eux à je ne l'ai pas dit c'est le président Idriss Seck que je salue au passage qu'il a dit qu'ils ont pris le temps vraiment de tout desserrer les tours entre eux s'ils le font pendant 15 mois ils nous demandent nous de faire du Mouroxo ici à Thies alors que nous n'avons jamais eu 15 minutes de discussion je pense qu'il y a problème je préfère que à l'analyse des résultats que nous évoquions cet aspect là qui est un aspect soluble un aspect pour lequel on peut avoir une solution que de dire non d'avoir peur de dire que non j'estime que nos deux leaders s'ils avaient pris le temps de nous rassembler à temps novembre 2020 1er novembre 2020 jusqu'au 1er novembre 2021 pendant un an s'ils avaient pris le temps de nous rassembler de nous parler de nous écouter je suis à peu près sûr que le potentiel votant qui est là qui est là ici à Thies est un potentiel qui peut carrément pour l'essentiel peut être acquis ou est acquis à la cause de Beno Bokiaka je vous dis une chose pour terminer à ce niveau je ne suis pas sûr c'est mon point de vue personnel je peux le défendre je ne cherche à l'imposer à personne je ne suis pas sûr que les Thies soient ont rejeté Idriss Seck à ce point c'est mon point de vue personnel vous dites qu'il n'y a pas de désamour entre Idriss Seck pour moi il n'y a pas de désamour ce qu'il y a eu c'est qu'il n'y a pas eu de contact Idriss Seck a figurez-vous dans la zone est on était eux seuls ils étaient à 34 000 je pense des jours comme ça nous tous réunis on a eu 7 000 moralité le président du parti réuni a un électorat ici à Thies qui lui est complètement fidèle acquis à sa cause que personne ne peut démobiliser Wad a tenté pendant 12 ans il n'est pas parvenu Makissal a tenté il n'est pas parvenu à démobiliser cet électorat là oui figurez-vous personne ne peut démobiliser mais que personne ne peut mobiliser si ce n'est lui Idriss Seck donc c'est la raison pour laquelle je suis à peu près sûr que dès qu'il a fait du Muroxso bon il avait peut-être des circonstances exceptionnelles pour ne pas le faire mais s'il avait établi et jusqu'à présent je suis convaincu que si Idriss Seck se met à établir un cadre de contact et de relation suivi avec certaines franges de la population avec des éléments clés de son parti je suis à peu près sûr que si on remettait des élections on pouvait remporter je parle ici comme ça du camp Réoumi sur le camp dans notre camp nous Beno Bokoyakar originel parce que tous c'est Beno Bokoyakar dont l'ossature et l'alliance pour la république qui est partie de 7% à 42% personne ne peut me dire que tout cet électorat là a été mobilisé qui a quitté de presque 76% à 40% mais pour te dire pour te dire que je suis de 7% à 42% cet électorat là également n'a pas été mobilisé moralité si nous mobilisons notre électorat nous notre électorat si le Réoumi mobilise son électorat ma conviction forte et profonde c'est que ce qui s'est passé ne se serait pas passé et aujourd'hui on n'aurait pas alors au delà la situation au delà du manque d'ancrage de cette grande majorité présidentielle à Tchès cette entente entre le paysan Idrissac et le paysan Makissal au delà de ce déficit d'ancrage ici à Tchès quels sont les autres facteurs qui ont pu expliquer ce débat est-ce que tous les responsables concernés de Bernaud Bokoyacar originel surtout de la paire n'ont pas fait le travail mais écoutez vous avez une question parfois de responsabilité individuelle il y a des gens qui disent écoute moi je m'engage je me mets à fond il y a des gens qui estiment que mais écoute ils n'ont pas été assez mobilisés assez sensibilisés assez convaincus de l'opportunité de cette de cette de cette alliance-là que je moi que je vois stratégique que je peux défendre au delà de l'appellation assez familière de Mbroxow moi je pense qu'aujourd'hui ce qu'il y a à l'idée de faire c'est que l'intérêt de cette coalition-là c'était que les gens puissent s'entendre ils se sont entendus les deux leaders se sont entendus mais la mayonnaise n'a pas pris au fond et tout est parti de ça il s'y ajoute maintenant à ce à ce à ce PVD-là qui gangrène toutes les toutes les grandes zones toutes les grandes zones populauses ou bien qui ont des allures de banlieue mais ma certitude c'est que on peut on peut les locales c'est bientôt dans 5 ou 6 mois les législatives plutôt dans 5 ou 6 mois mais vous me permettez avant d'en venir aux législatives très rapidement de souhaiter bonne chance à nos aux maires renouvellement élus à leur lancer un appel qu'ils leur soient d'abord des maires exclusivement pour l'intérêt des populations qu'ils tendent la main à l'état central qu'ils comprennent que les collectivités locales sont le prolongement de l'état de l'état central et à ce niveau je suis sûr que nous pouvons compter sur l'expérience en tout cas sur la volonté exprimée des uns et des autres qu'il soit au Babacardiop à la ville Djide à l'ouest Ousmane Diagne à l'est et Birame Soleil au nord pour relever les défis parce que Thiès a longtemps souffert de cette guéguerre-là entre le pouvoir central et l'état et les collectivités suivant la composition du bureau municipal de chaque localité on n'a pas encore senti cette volonté-là d'avoir une gestion inclusive peut-être ils vont rétiver avec les commissions je pense qu'on peut les aider à rétiver mais ce que je le dis c'est qu'ils sachent que nous n'en avons plus besoin de ce concept Thiès qui bagne nous voulons Thiès qui gagne parce que Thiès a longtemps bagné il n'a pas réglé ce qu'il peut régler par le Thiès qui gagne donc je pense que c'est un appel qu'on lance là maintenant le moment venu des élections législatives chacun chacun ira dans sa coalition pour défendre ses chances pour en revenir maintenant aux législatives je pense que j'en viens toujours à cette lecture pratiquement assez erronée des résultats je ne suis pas de ceux qui disent que nous avons perdu tout le régime s'affaisse et c'est c'est pratiquement le début de la débandade vers une défaite vers les législatives non parce que s'il y a une s'il y avait aujourd'hui les résultats obtenus dans le département si ces mêmes résultats sont obtenus lors des législatives c'est nous qui allons remporter avec la liste majoritaire tout en sachant qu'au niveau de la liste proportionnelle également nous allons avoir des députés à ce niveau alors c'est la raison pour laquelle ce qu'il y a lié de dire c'est que très rapidement comment rétifier non rétifier c'est aller écouter les gens le message que les Tchessois nous ont j'ai dit partout à Tchess il y a eu trois messages il y a le message de la vie dure c'est normal il y a le message également des gens qui disent que nous ne sommes pas d'accord sur certains sur la démarche sur la démarche mais il y a des gens qui montrent par l'abstention il y a des gens qui nous ont montré par l'abstention qu'on ne les mobilise pas à travers les ondes seulement c'est la raison pour laquelle je lance un appel à mon grand frère pour qui j'ai beaucoup de sympathie il me le rend très bien à venir à Tchess à comme on dit au fard de l'abstention je dis lancer une démarche assez inclusive de contact d'écoute des populations d'écoute et je vous dis une chose contrairement aux apparences qui peuvent tromper de loin moi pour avoir rencontré Idriss plusieurs fois depuis 2017 je trouve en lui un homme qui écoute ça on le savait mais d'une grande humilité je lui demande de développer cette humilité là auprès des populations qui en soient de les écouter de leur parler de mobiliser pas la majorité mais la totalité nous devons nous de la mouvance présidentielle est-ce que ça ne doit pas commencer au niveau de cette en fait cette humilité là cet contact permanent est-ce que ça ne doit pas commencer au niveau même de la coalition non c'est la raison pour laquelle j'ai dit aujourd'hui lui c'est le leader de la coalition ici à Thies dans le département avec le ministre Augustin Tine mais je veux dire qu'on lui concède cela c'est lui qui doit venir parler avec ses amis parler avec ses militants parler avec ses ses responsables réveiller les énergies d'orbente rassembler les énergies dispersées pour donner une tenus à cette coalition qui en a besoin et qui doit remporter alors on va terminer sur un point toujours sur cette gâchette de Vox Povili en septembre 2021 vous avez dit pour Thies je reste un militant discipliné avec une légitimité personnelle et un ancrage social réel illustré par les locales de 2009 et de 2014 alors quelles sont aujourd'hui les perspectives politiques qui s'offrent à Maudou Malik Bey pourquoi d'abord il a renoncé à une candidature qui a été portée par une bonne France de la population des acteurs politiques des acteurs de la société civile une population lambda pourquoi d'abord renoncer à cette candidature et aujourd'hui au delà de ça quelles sont les perspectives politiques qui s'offrent à Maudou Malik Bey à Thies je dis à mes amis et je profite de votre de votre antenne pour lancer un message à mes amis de l'esprit parce que je dis une chose nous n'avons jamais eu un mouvement politique qui s'appelle Gomsabob nous nous avions lancé l'esprit Gomsabob qui est parti peut-être de 2008 dans les faubourgs de Thies à Cité-Lamy pour gagner aujourd'hui et faire effet en sorte que d'autres puissent s'en inspirer je leur dis une chose notre avenir politique notre carrière politique reste intacte j'ai décidé lors de ces élections-là j'ai accepté de m'oublier de bien réfléchir et de dire que en politique il y a deux choses qu'il faut éviter il faut éviter de mener les combats non préparés il faut éviter également de combattre ou bien de mener d'aller à des compétitions alors qu'on ne s'en est pas préparé ma conviction c'est que beaucoup pensaient que je devais être candidat d'autres pensaient que j'étais le candidat idéal j'ai écouté tout le monde à un certain moment donné je me suis dit écoute je ne peux pas être on peut tout soutenir sauf l'inconséquence il me faut être conséquent j'ai été l'un des des apôtres de la de l'alliance de la rencontre Idrissi et Makissal et Makissal donc je ne peux pas moi par conséquence être aux antipodes d'une décision prise ça a été très dur ça a été très lourd pour mes amis pour notre mouvement pour ceux qui sont avec nous pour les imams qui m'avaient investi pour les femmes qui m'avaient investi 100 femmes 100 femmes tiessoises avaient accepté de mettre chacun 150 000 15 millions pour me dire va payer la caution les jeunes avaient créé 3ème pour 1 3ème 2022 mouvance pour un maire moderne en 2022 mais par rapport à tout ceci il fallait réfléchir j'y ai réfléchi et je pense avoir pris la bonne décision la bonne décision pour moi c'était de m'oublier d'aller vers cette grande coalition de gagner en expérience mais ce que j'ai vécu surtout et je le dis avec beaucoup d'onotité c'est d'avoir rencontré des gens de Réoumi d'une très grande qualité humaine j'ai découvert des gens du parti Réoumi je connaissais les gens de ma mouvance mais j'ai découvert des gens d'une grande qualité humaine mais surtout d'un esprit de militantisme à nul autre pareil donc je pense que pour répondre à votre question notre carrière politique reste intact nous la tenons très bien je pense que nous la tenons même au meilleur des formes et au meilleur des moments ce qu'il faudra dire donc c'est de lancer un appel j'ai lancé tout de suite un appel au président Idriss Sec je lance le même appel au président Marquis Sal il faut qu'il les évite que Dieu les aide à écouter ou bien à ne pas écouter ce qu'ils leur disent non vous n'avez rien fait non c'est pas non tu sais président mais il dit au défaut on a vraiment affaire parce que quand quelque chose se passe mais il faut qu'on voit les raisons et aujourd'hui moi je suis à peu près sûr que beaucoup de Tierssois qui ont de la sympathie pour l'homme Idriss Sec s'il rétablit le contact s'il établit les missions d'explication de rencontre avec ces Tierssois il peut être il peut être il peut être la même chose on le fait de notre côté à ce que le président Marquis Sal puisse recevoir des responsables de la mouvance présidentielle mais figurez-vous qu'il y a des gens qui se battent pour le président Marquis Sal depuis 2012 et qui ne l'ont jamais serré la main et qui ne l'ont jamais vu non qui ne l'ont jamais vu je dis qu'ils ne l'ont jamais vu qui ne l'ont jamais eu de photo attendez donc je pense que il nous faut auprès des leaders être de bons conseils techniques un conseil technique c'est un CT pour terminer le CT il y a le CT qui est un casulateur technique lui il sait toujours comment faire pour plaire il est mauvais ce CT là il y a un CT c'est un contradicteur technique c'est à dire lui même si les idées du chef sont bonnes il les boxe pour les rendre meilleurs c'est ce CT là dont aujourd'hui les leaders ont besoin et malheureusement ce CT là quand vous vous en érigez vous avez toutes les chances d'être combattu mais je demande à mes jeunes frères qui font de la politique de se faire mais on peut toujours être rassuré que Maudo a l'écoute du président Makissal on n'a jamais l'écoute d'un président on lui dit ce qu'on pense il prend il peut ne pas prendre vous savez parfois vous pouvez balancer même une information au président sur un détail alors que ce détail il a pris en compte change les données même de la vie alors que vous ne savez pas que c'est vous qui l'avez fait c'est la raison pour laquelle ce que nous disons aujourd'hui moi mon compagnon avec le président Makissal date aujourd'hui je suis témoin actif de ces 15 dernières années de sa vie politique active je l'écoute je le suis c'est un homme assez charmant au plan humain très tenace mais un exemple également dans la combativité politique parce que tu as l'impression qu'il y a il 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 y a et comme je vous ai dit tout à l'heure en politique l'histoire ne retient que la vérité des vainqueurs donc lui c'est un vainqueur c'est un battant accompagnons-le évitons en sorte que soyons des relais sociaux des médiateurs sociaux faisons en sorte qu'ils s'entendent avec le maximum des Sénégalais faisons ensemble qu'ils aident le maximum des Sénégalais faisons ensemble que demain c'est quand on ne sait pas dans la postérité que quand il passe que chacun dise qu'il a été l'un ou le meilleur président de la République le message est lancé que le chef de l'état y compris le président de la République soit entouré beaucoup plus de contradicteurs techniques que de casolateurs techniques j'espère que ça ne va pas tomber sur les oreilles sourdes j'imagine ces deux hommes qui comprennent qui ont vécu extraordinaire et qui ont fait le pari de l'intelligence politique en s'alliant au bon moment merci c'est moi qui vous remercie Madao merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview je rappelle que vous êtes responsable politique de l'Alliance pour la République et fondateur de la plateforme Conscience Citoyenne de l'Esprit la Conscience Citoyenne Gemsobop est directeur de la NAMO et représentant du centre indépendant de recesse et d'initiative pour le dialogue syride en Afrique de l'Ouest et au centre c'est moi qui vous remercie vous êtes vous êtes un intellectuel pour qui j'ai énormément de respect et de sympathie j'éprouve vraiment du plaisir à échanger avec vous et je termine par la même note en souhaitant bon vent à la radio centrale FM et je vous invite à être dans la complémentarité plutôt que dans la rivalité merci à tous et écoute je souhaite en tout cas que la flamme allumée par cette coupe d'Afrique ne s'éteigne pas jusqu'au mondial à c'est à 2022 au Qatar 2022 au Qatar au Qatar 2022 au Qatar merci beaucoup allez bien des choses merci on le souhaite pour le grand bonheur du peuple sénégalais très sérieux du temps merci de nous avoir suivi à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine c'est politique un moment à真的 au trazer l' Tai Sous-titrage ST' 501